Olivier, qui vient de demander le baptême, considère à juste titre que le cœur même de l'Évangile du Christ, c'est cette parole de Jésus qui concerne l'amour des ennemis. Alors effectivement, il y a bien des choses dans la Bible, ce n'est pas un livre au singulier, mais c'est toute une bibliothèque qui se prête à bien des interprétations possibles. Tout dépend en réalité du verset que l'on choisit comme point central de notre lecture, de notre théologie, et autour duquel va s'articuler notre interprétation de tous les autres versets de la Bible. Alors je vous propose d'entendre dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les versets 38 à 48, où Jésus nous propose de relire l'Écriture à la lumière de cet amour des ennemis. Vous avez entendu, nous dit Jésus, qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tend lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses aurez-vous ? Les péagés n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez seulement vos frères et sœurs, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors maintenant, je voudrais vous lire dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 12, un passage où Paul reprend cette exhortation de Jésus en, je veux dire, avec ses mots, en la développant un petit peu. Donc c'est dans le chapitre 12 de la lettre aux Romains, à partir du verset 14. « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, » dit le Seigneur. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Eternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose, pour commencer à laisser résonner ces paroles dans nos cœurs, le psaume 89 dans le psautier français, « Je louerai ton amour et ta fidélité », les trois premières strophes de ce psaume 89. Et si je puis me permettre, je propose à l'organiste de le jouer avec un tempo un peu rapide, car nous sommes habitués à chanter les psaumes un peu vite. Mais je donne l'occasion de souhaiter la bienvenue à Pierre Faragot, qui a accepté de venir nous dépanner, particulièrement en ce temps où Marie-Louise Giraud est en maison de repos. Donc un grand merci à Pierre Faragot, notre organiste d'aujourd'hui et de dimanche prochain. Psaume 89 Je louerai ton amour et ta fidélité, C'est de que toute ta vie soit sa vérité, Pour nous offrir, Seigneur, un chemin d'espérance. Psaume 89 Je louerai ton amour et ta fidélité, A. Psaume 89 Je louerai ton amour et ta fidélité, C'est de que toute ta vie soit sa vérité, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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